... Pas de vaccin pour les uns, pas de pass sanitaire pour les autres. Les Antilles de tous bords s'étaient donné rendez-vous dans les rues du pays cet après-midi, comme ici à Paris, où il y avait environ 15 000 personnes. Manifestation également à Lille, à Marseille, à Bordeaux, ou encore à Toulon. Sur ces images, là-bas, il y avait 22 000 personnes, 200 villes au total se sont mobilisées. Les autorités estiment, je vous le disais en titre, le nombre de manifestants à 215 000 environ. Une entrave à la liberté, oui, puisque finalement on nous fait le chantage, on nous dit soit tu as une vie sociale et tu te fais vacciner, soit tu n'as plus de vie sociale. ... Sarah, elle fait tout fiesta. Elle adore faire la fête, elle adore s'ambiancer en vacances. Yaminah, au contraire, elle adore les activités sportives. Et moi, ce que j'adore, c'est kiffer avec mes copines. Donc j'espère qu'on va trouver un endroit qui nous fasse kiffer toutes les trois. De quoi ? Une petite piscine. Ah non. Allongée. On ne va pas passer en fermet. Non, on va faire des activités sportives. La culture et tout, tu vois, on va visiter un peu la vie. Quelle culture, ça va pas ou quoi ? Ils nous enlèvent nos libertés, donc là, c'est pas possible. On ne peut pas aller boire un café en terrasse. Il faut pas de passer sanitaire. Il veut séparer les gens vaccinés et les non-vaccinés, c'est pas possible. Je vais faire un autre monde. Aujourd'hui, j'ai fait ce que je veux. Je veux devenir, devenir, devenir où je suis. Mon nouveau masque, c'est pas ce qui me plaît, me plaît. Aujourd'hui, je vais au lit. Aujourd'hui, je suis au lit. Je suis au lit. De la fièvre, la toux, puis du mal à respirer. Le médecin, l'ambulance et très vite le service de réanimation à Strasbourg. En détresse respiratoire, avec une surinfection pulmonaire, la patiente passe 5 jours intubée, plongée dans un coma artificiel. La première chose que je me suis dit, en me réveillant et tout ça, j'ai dit pourquoi j'ai pas fait le vaccin. Franchement, j'ai dit pourquoi j'ai été bête. Moi, je voulais aussi parler de raison et de radicalisation, complotiste, anti-vax, gilet jaune, fan de bigar, c'est plus une révolte, c'est un asile de fous, c'est sûr. Et puis, les Français, ils passent sanitaire, c'est un débat tendu. Passe-moi le sel. Passe, macroniste ! Putain ! Oh, attention, tu passes à la télé, dis pas de gros mots ! Hein ? Non, pas où ? Allez, Vincent, on en est à plus que la moitié du temps ! Non, je te jure, c'est archi vénère, j'arrive pas à avancer ! Allez, vas-y, oui, c'est bien, ça ! Allez ! Tout le monde est dans le champ ! Qu'est-ce que tu veux que je fasse ? Regarde-moi ça, qui sait ce qu'on est en plein milieu, là ? Qui c'est, qui c'est ce con... Qui c'est ce con... C'est très bizarre de dire ce mot à l'antenne. Qui c'est ce con... qui est en plein milieu ? Il faut assumer ! La réponse 1, Johan Rioux, la réponse 2, Michel Drucker, la réponse 3, Nikos Aliagas, réponse 4... Bon, ben là, c'est facile, hein ! Ah ben là, c'est offert, hein ! Est-ce que c'est très recherché chez vous, d'être laissé mousser la barbe, si un peu long, quand même ? Alors, c'est pas tout à fait très recherché, c'est une décision que j'ai prise en commun accord avec moi-même... Oui, ben c'est mieux, déjà, oui ! Par rapport à ma conjointe qui ne veut plus faire de sport, et comme dirait Charles Aznavour, tu te laisses aller, j'en avais un petit peu assez, je lui ai dit, quand tu te remettras au sport, je me raserai la barbe ! Voilà ! Bon ! Ben, le message est passé ! Moi, pour un Noël, il m'a offert un rétroviseur de voiture ! Dans un beau paquet cadeau ! C'est quoi ? C'est quoi ? C'est quoi ? C'est quoi ? Vas-y, déclare, 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 déclare ! Non, oh là là ! Mais ce n'est pas viril, non ! Vas-y, déclare, s'il te plaît, déclare, déclare ! Écoutez bien la question ! Jérémy ? Jérémy ? Jérémy ? Oh putain ! T'as pas, t'as pas, t'as pas, t'as pas ! Sors, sors, vite, vite ! What ? Sors ! Jérémy ! L'humanité n'a jamais eu aussi chaud. Les températures de ce mois de juillet ont été les plus élevées jamais enregistrées sur Terre, selon l'Agence Nationale Océanique et Atmosphérique Américaine. Partout, des thermomètres qui s'affolent. Fin juin, le dôme de chaleur au Canada fait exploser le record. 49,5 degrés dans un pays habitué au froid. Record battu aussi au Maroc, 49,6 degrés. Même la peau, elle va cramer. Ah putain, je voudrais récupérer la peau mais j'y arrive même pas. Ah là putain, c'est... Oh la lune ! Oh la lune ! Il y a Jean-Edouard et Loana dans la piscine. La séquence préférée d'Edgar Yves ! C'est ce qu'on voulait entendre ! Et alors, je suis... Et donc tu vas voir. Je suis devant les écrans. Là, l'action commence. Sachez qu'elle a été courte. L'action commence. Merci pour les détails. Et là, je sors cette phrase mémorable. Comment va-t-on nettoyer la piscine ? L'eau de Jaco, elle a l'air propre comme ça. Mais en fait, elle est contaminée. On a retrouvé dedans beaucoup de résidus de matière fécale. Il s'est mis en tête de répondre à la question combien de rouleaux de papier toilette consomment les Français en un an. Donc il a calculé sur sa propre conso à lui. Un Français consomme en moyenne. 105 rouleaux par an. Soit 8 rouleaux par mois. Il fallait qu'on le sache. Soir, temps, théâtre. Il y a un mot commun à tous ces risques. Le cours, le cours, le cours. Cours du soir. Le cours du temps. Le cours du temps. Cours de théâtre. La grise se réforme. Cours de théâtre. Il n'y a plus de temps. Non. C'est fini, fini ? C'est terminé. C'est vraiment fini ? Ah oui, oui. Time's up, non. Time's up. Je suis désolé, mes amis. Merci, désolé. C'est fini. Pouah. C'est fini. C'est fini. Désolé. Enchanté. Pouah. Enchanté. C'est fini.